... Bonsoir à tous, nous sommes au Parc des Expositions où s'est tenu pendant deux jours le salon Autonomique Sud, le rendez-vous des acteurs du handicap, de la dépendance et de l'accessibilité. Gros plan ce soir sur la maison de l'autonomie. Les journées de la sécurité et de la citoyenneté se sont achevées aujourd'hui à l'hôtel de police de Toulouse, opération de séduction pour la police et bilan plutôt positif. Enfin, ce week-end on passe à l'heure d'été, n'oubliez pas d'inforcer vos montres d'une heure. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h, il sera déjà 3h. Et pour les amateurs, la nuit du Shaolin c'est samedi au Palais des Sports de Toulouse. Gros plan sur une pratique qui fait de plus en plus des mules. Je manipule ma souris avec mes yeux, je vais chercher des fonctions qui sont à gauche de mon écran, coulisser, copier, zoomer. Commander toutes les fonctions de son ordinateur avec les mouvements des yeux. Le principe existe. Dans l'industrie, il arrive aujourd'hui sur le marché des particuliers. Investissement 8000 euros quand même. Ouvrir une porte sans la toucher, ou pour les personnes atteintes de Parkinson, manger sans faire tomber ses aliments grâce à une fourchette incurvée. La maison de l'autonomie au salon autonomique sud, c'est des solutions pour répondre à la problématique de la dépendance. L'accessibilité excite un petit peu l'essence de tout le monde, parce que c'est le cas. Et finalement les acteurs de terrain, les industriels, les fabricants de produits, les distributeurs, tout le monde y va de sa petite idée, et puis une petite idée qui va finalement arriver à une vraie solution, à des vraies réponses en matière de dépendance. 6 millions de personnes vivent aujourd'hui avec un handicap en France. Le salon autonomique sud a fait le plein cette année encore à Toulouse. Un rendez-vous qui ne s'adresse plus au seul monde du handicap, mais aussi à celui de la dépendance, en 2050, la France comptera 17 millions de personnes âgées, dont une très grande majorité vivra chez elle. La neuvième édition des journées sécurité, Citoyenneté, vient de se clôturer. A l'école de police de Toulouse, c'est 19 jeunes de 18 à 25 ans qui ont pu participer, tous inscrits à Pôle emploi, et dans une boîte intérim Ronstad, une semaine pour s'immerger dans les métiers de la sécurité, public ou privé, avec à la clé la possibilité de s'inscrire aux différents concours de la police nationale. Pour les adjoints de sécurité et pour les cadets de la République, il n'est pas nécessaire d'avoir le baccalauréat. C'est même un dispositif qui permet, au titre de l'égalité des chances, de recruter, de faire rentrer chez nous des jeunes qui ont un diplôme nettement inférieur au baccalauréat. En bref, avec seulement un CAP, vous pouvez devenir adjoint de la sécurité, faire également un encadet de la République, ce qui permettra d'intégrer le concours de gardiens de la paix par la suite. Je pense que c'est bien aussi ce dispositif, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut rien faire et qu'on est recyclé, au contraire. Et franchement, la semaine m'a motivée encore plus. Depuis 2005, en midi Pyrénées, 240 jeunes sans diplôme ont franchi les portes de l'école de police de Toulouse. 42 sont devenus cadets de la République, 11 gardiens de la paix et 25 adjoints de la sécurité. La preuve en image. J'ai effectué une semaine de grand stade, ici à l'école de police. Et suite à ça, j'ai aussi passé le concours de cadets de la République, que j'ai aussi obtenu, et j'ai incorporé l'école de police en septembre dernier. Ce stage est gratuit, les participants sont logés et nourris, mais non rémunérés. Opération donc satisfaisante en tout cas pour cette session, car 12 des 19 stagiaires ont retiré un dossier de candidature. La crise n'est pas pour tout le monde, vous voyez. Regardez, ça gagne les actionnaires qui gagnent de l'argent et nous rien. Journée de grève nationale à l'appel de la CFDT chez Carrefour à Portée. Une poignée de salariés se sont réunis pour dénoncer l'attitude d'un groupe dont le bénéfice a triplé en 2012, mais sans répercussion en proportion pour les salariés les moins qualifiés. On souhaite une revalorisation de nos salariés bien meilleures que celles qui nous ont été proposées. Et de plus, au niveau du magasin de Portée, on a décidé d'ouvrir certaines revendications locales qui sont inhérentes au manque de personnel dans certains services. Et les salariés de dénoncer également une baisse de 43% de leur prime de participation. Côté direction, on interprète les chiffres d'une toute autre façon. On redistribue plus que la formule légale, puisque notre résultat se situe à hauteur d'une centaine de millions d'euros sur la France. Et le montant qu'on va redistribuer porte sur 50%, donc 50 millions d'euros. La formule légale aurait dû aboutir sur une redistribution de 16 millions d'euros. Côté emploi, Carrefour Portée annonce 8 embauches sur une année. Pour la CFDT, peu d'espoir de faire pencher la balance concernant les négociations salariales. Elles ont déjà été validées par Force Ouvrière, le syndicat majoritaire chez Carrefour, qui n'avait d'ailleurs pas appelé à la grève aujourd'hui. L'usine Molex à Villemur-sur-Tarn a fermé en 2009. Ce soir, José Alcala, documentariste, diffuse encore debout un film qui revient sur les rouages d'un démantèlement. Son documentaire montre comment le capitalisme financier a bafoué les droits humains. Ce documentaire retrace bien l'histoire de ce qui s'est passé en 2009. On perçoit bien la souffrance de certains, le découragement d'autres par rapport à tout ce qui continue dans le monde de l'industrie, qui disparaît tout doucement. Ils continuent à le ressentir comme une injustice. C'est pour ça qu'on continue les procédures judiciaires. Une entreprise rentable a été liquidée par pure spéculation. Un film visible au Grenier du Roi, le 30 mars à 20h30. 20e édition des Trophées de la Robotique à la Cité de l'Espace ce week-end. Toulouse accueille pour la première fois la finale de l'événement. 600 jeunes de 8 à 18 ans de toute la France vont s'affronter au travers de matchs sur le thème de l'anniversaire. Les jeunes vont se retrouver à avoir des robots qui doivent faire plusieurs choses. La première chose, c'est d'ouvrir des paquets cadeaux, puisque à son anniversaire, on ouvre des cadeaux. De faire des constructions de fontaines de jus de fruits où on empile des verres. Donc ça, c'est plutôt sympa à faire. Et enfin, envoyer des balles de ping-pong ou cerises sur le haut du gâteau. Le tout en 90 secondes. Pour autant, pas besoin de grand diplôme. Dans certains cas, c'est qu'on veut faire très bien ou très technique. Et la technique, plus c'est technique, plus c'est compliqué à régler. Et dans un délai aussi court, souvent c'est difficile et ça peut être fragile. On a des jeunes souvent qui prennent des systèmes simples, mais efficaces. Et quand on a un système simple, efficace, une bonne stratégie et des bons pilotes, puisque c'est des robots qui sont pilotés par des jeunes, ça peut faire toute la différence. Pour preuve, pour la finale régionale, ce sont des jeunes de 8 à 9 ans qui ont damé le pion à des lycéens. A Toulouse, le LAS et d'autres entreprises de robotique ont tenu à s'associer à l'événement. Événement dont l'entrée est libre et gratuite tout le week-end. Le rugby et le dopage. Un gros pavé a été jeté dans la mêlée ces derniers jours par l'agence française de lutte contre le dopage. Ce serait donc le ballon ovale qui serait le plus touché en proportion du nombre de contrôles réalisés durant l'année 2012. Je suis déjà très surpris. Je suis quand même un petit peu irrité. En France, il y a 450 000 licenciés dans le rugby. Je crois qu'il y a eu deux cas avérés positifs. Ça voudrait dire que le sport français, vraiment, est dans l'excellence. Il se porte très très bien. Sur 450 000, il y a deux prix. Je ne comprends pas comment on en arrive comme ça sur des déclarations. Parce que le mal est fait quand on le balance comme ça. Après, même s'il y a des démentis, même si on ne reconnaît que, le mal a été fait. Ce n'est pas bon du tout. Ils sont très nombreux à travailler dans ce contrôle anti-dopage. Il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils trouvent. D'accord, mais enfin, qu'ils fassent leur boulot. Mais qu'ils n'aillent pas au-delà de leur boulot. Parce que là, je vois des déclarations comme ça. Je crois que c'est jeter le discrédit sur un sport. Et je ne suis pas du tout d'accord. Il est en tout cas pour l'instant impossible de tirer des conclusions sur une année de prélèvement et de comparer les produits utilisés, comme le cannabis, avec le dopage lourd tel que l'EPO. Programme sportif chargé ce week-end pour les clubs toulousains. Le volet est un gros défi à relever pour les Spacers en finale de la Coupe de France face à Tours. Leur maintien à quai à la dernière journée, les Toulousains iront à Paris l'esprit libéré dans le but de créer l'exploit. Rugby maintenant, le stade toulousain se déplace à Paris pour affronter le Racing Métro. Gros match en perspective entre les Racing Men 5e qui restent sur 9 victoires de rang et les Toulousains qui ont retrouvé la forme suite au retour des internationaux. Football pour finir, le TFC se déplace à Ajaccio dans un match de milieu de tableau opposant le 11e au 13e. Un match qui promet d'être compliqué pour les hommes d'Alain Casanova puisqu'ils ne comptabilisent qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs. L'ambiance était à la préparation hier au Shaolin à Balmagramon. A l'occasion de la 28e nuit du Shaolin au Palais des Sports, le dojo recevait l'équipe du Maroc de karaté pour l'entraînement. Ce spectacle mêlera à la fois show, combat et démonstration plus traditionnelle et des jeunes de tous les âges seront de la partie. Karaté, full contact, boxe thaï ou encore taekwondo seront mis à l'honneur avec de nombreux champions présents pour l'événement demain soir dès 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada